En 2016, je n'ai pas soutenu le président Patrice Talon dès le second tour parce que j'avais demandé à son équipe de pouvoir mettre un pan d'économie fondamentale pour un développement visage humain dans ce qu'il proposait. Mais lui, il avait compris plus que moi qu'il fallait d'abord les fondamentaux, il fallait mettre d'abord les infrastructures de base avant d'aller plutôt à ce qu'on manque tous les jours. Et donc maintenant que j'ai vu qu'il a eu raison de mettre d'abord les infrastructures dont on a besoin et que cette fois-ci, il leur propose de faire un peu ce que je disais. Et c'est pour ça que quand j'ai lu le programme Le Développement, ça y est, je me suis dit mais tiens, c'est ce que je lui demandais, c'est ce qui nous a séparés il y a cinq ans. Pourquoi nous allons me joindre à lui pour que nous fassions ensemble ce qu'il propose, ce qu'il projette pour les cinq prochaines années. Si moi, quand je veux, je peux être ici, c'est qu'il y a eu évolution et je dois remercier le président Patrice Talon qui a fait montre d'humanisme et de leadership. Vous savez, quand je prends la somme, parce que j'ai fait au moins 3000 audios, quand je prends la somme de mes audios, il n'est pas aussi simple qu'il le pardonne ou bien qu'il l'accepte. Moi aussi, j'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale sur moi et nous le devons à mon épouse qui est venue à Cotonou qui m'a dit mais est-ce que tu as vu Cotonou ou tu critiques Talon ? Mais va Cotonou, il y a quelque chose qui a changé. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas dire que rien n'est fait. Essaye de revoir ta position, informe-toi, ceux qui te donnent des informations, peut-être qu'ils ne te disent pas exactement ce qu'il en est. Et voilà, j'ai changé d'avis.